Bien, je vous écoute. En général, beaucoup de solennité, beaucoup d'émotions, nécessaires ? Nécessaires, bien sûr, pour que les familles puissent faire leur deuil. Je pense que ça fait partie du long chemin qui maintenant les attend, suite à la perte d'un enfant, d'un frère ou d'un cousin. Bien, beaucoup de solennité également, parce que d'abord, je crois que c'est propre à la Légion étrangère d'honorer ses morts de cette façon. Et ensuite, parce qu'on a voulu donner autant de solennité à nos camarades qui sont morts à l'instruction, à l'entraînement, qu'à ceux qui meurent au combat. Parce qu'on a oublié que finalement, si aujourd'hui, Dieu merci, nos pertes au combat sont faibles, c'est aussi parce que l'entraînement est difficile. Il y a une enquête sur l'avalanche, on ne pose pas de questions sur l'enquête. Est-ce que ça repose la question, après l'enquête, de la formation, de ses engagements, de ses entraînements en montagne dans un milieu qu'on sait périlleux ? Oui, alors moi, je ne suis pas du tout un familier de la montagne, donc je m'en remets aux spécialistes. Vous avez raison, il y a une enquête qui est en cours et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que le soldat, l'instruction en montagne, n'est pas un skieur traditionnel, j'allais dire. Et donc, le domaine dans lequel évoluent les troupes de montagne est un domaine qui n'est pas un domaine que je qualifierais de skiable au sens où on l'entend lorsqu'on part au ski. Voilà, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'intègre, parce que la notion de hors-piste, par exemple, n'existe pas dans le domaine dans lequel s'entraîne la 27e brigade infanterie de montagne. Question des confrères. Quel est le message que vous avez voulu donner aux familles, que vous avez longuement rencontrées ? Alors, j'ai rencontré les familles assez longuement, parce que je pense qu'au-delà du contact du régiment qui doit rester leur point d'entrée, je pense que c'est important pour le chef d'état-major de l'armée de terre de leur montrer que, je vais dire, du haut en bas de la hiérarchie, les chefs portent un intérêt particulier aux familles. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, je profite de cette occasion pour vous dire que le week-end prochain, je vais accueillir aux Invalides à Paris les familles qu'ils souhaitent, les familles de décédés. Donc non pas les épouses, mais les parents, les cousins ou les sœurs, parce qu'on s'est rendu compte depuis l'Afghanistan, que s'il était très difficile pour une épouse de perdre son mari, il l'était parfois encore plus pour une sœur ou pour une mère de perdre son fils. Donc vous proposez de les recevoir ? Donc on les reçoit. L'an dernier, non, on les reçoit collectivement. L'an dernier, j'avais reçu toutes les...